Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, on se retrouve en rediffusion pour Youtube avec l'épisode 2, on est toujours en live, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est incroyable, je rappelle que je live tous les jours du dimanche compris au jeudi, évidemment à partir de 19h sur twitch.tv Et on se régale, à la rentrée en plus on va entamer Outlast premier du nom, ça risque d'être assez faux en live de K60, je vous conseille d'être là, on est parti pour l'épisode 2, let's go ! C'est là, Gana ! Non ! Merde ! Voilà, pour commencer je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood, j'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments, des moments inoubliables, et je le fais pour mes soeurs. Il faut que j'aille trouver Sam, ouah ouais, je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Ah bah, j'ai dû aller au fond, à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus, boum, l'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Bah ça me fait ça aussi. Josh ! Frère d'Anna et Bess, compliqué, réfléchi, affectueux. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécite. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à ne plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Eh, salut ! Comment ça s'est passé ? Bah, un porteur aurait été le bienvenu, mais bon, on va tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, yo, yo ! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Eh, comment ça va ? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans t'essayes. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde ! Saleté de truc. C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut Chris. Alors ? Comment tu vas ? On m'appelle la cheminée. Allez, on va essayer de remonter. Si jamais on passe à côté d'un totem, hésitez pas à le dire. On sait jamais. On voit rien du tout. Et là, peut-être, sur un malentendu. Non, toujours rien. Toujours rien. Ok. On peut descendre. Vous avez vu, hein ? Until Dawn, exclusivité Sony. Très bon jeu. Ziquari, ouvert pour tous. Jeux moyens. Je suis désolé, mais... Ça veut tout dire ! Merci, euh... Merci Secro pour les 200 bits, pardon. Sectro 29 a lâché sans pression 200 bits. Alors, on va le revoir. Ok. C'est... Attendez. C'est donc un conseil. Un conseil ? Ne jouez pas avec les pieds jaloux. Tu l'avais pas trouvé, celui-ci, il y a 4 ans ? Ouais, parce que je crois que j'étais pas venu ici. J'étais par simple logique... Allez, tout droit, à mon avis. Ça fait un bail. C'est bizarre de te voir sans ton casque et ton maillot. Ouais, en effet. C'est cool de te voir. Alors, tu vas bien ? Ça va. Je me plains pas. Et toi ? Bon, tu sais, toujours pareil. Cool. Pas ouf, la conve ? Mais pourquoi pas ? Alors, tu as vu Ashley ? Euh, ouais. Cool, 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 cool. Et, euh... Comment elle va ? Elle va bien. Pourquoi ? Les conseils, c'est ce qu'on doit faire. Donc, on doit mettre les doigts dans le... C'est con ? On doit mettre les doigts dans le truc ? Attendez. Effet papillon... Non. Les jumelles, 1952. L'homme mystérieux, totem. Pour un choix que vous devrez faire... Un conseil pour un choix que vous devrez faire. Les tribus indigènes... Chaque totem prédit un avenir possible. Les événements du passé deviendront plus clairs en mesure que vous débloquez les totems. Un conseil pour un choix que vous devrez faire. Bah, donc, il me conseille... Je comprends pas, ça n'a pas de sens. Donc, je dois y mettre les doigts ou pas ? Bizarre. Ou alors, c'est un conseil, évite... C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup. Ouais, c'est un conseil chelou. Si vous voyez un piège à lui, mettez deux doigts. La neige avec elle, tu vois. Bah ouais. Carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? Pfff, comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec. Sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. T'es un chasseur, mec. Est-ce que ce serait pas une référence à Ziquari ? Et qui a dit que j'avais un plan ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Touchez. Personne n'aime les petits peu gelés. Ok. Ah. Oh putain, attendez. Rassurez-moi, on n'est pas passé à côté de l'indice 2 et 3 quand même. En vrai. Bizarre. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. J'ai pas compris. Non, je voulais pas rentrer. Je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Eh Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Eh bon courage, mon vieux. Alors qu'il pourrait venir tous les jours. Alors ! Totem. Totem de mauvaise augure. Encore un autre conseil ? Ah ! La perte potentielle d'un ami. Pas joué avec le feu. Évidemment. Ne faites jamais ça chez vous. L'idée me paraissait conne de base, mais bon. Ok, une souris. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, j'aurais bien voulu le lire. Un ancien concierge condamné pour incident criminel jure de se venger de la famille, des manias, du cinéma. Coup de théâtre ! La qualifiant de grosse pute. Il s'est engagé à obtenir tous deux de son putain de mari et de ses enfants. Ouais, moi, je n'ai rien à foutre de la censure, je ne l'ai mis pas. Ok, c'était juste pour un article de journal. Attends, je n'ai rien à loupé. En vrai, on a eu le totem. Je pense que le plus important, c'est les totaux. Ok, là, on est dans le chalet. Indice trouvé. Portrait, ok. Non, voici dans le chalet. Je ne sais plus s'il y a du paranormal. On l'entend quand même comme des voies. Ok. Ok. Forcément, si je l'ai. Et ça se voit que le jeu est en 60 fps. Tellement plus fluide qu'avant. Oh, le merdier, putain. Je suis déjà perdu. On entend des trucs chuchoter, on est d'accord. Le son d'ambiance. Mais qui a ça dans son chalet, frère ? Ok. Deux trucs à ramasser. Beau gosse ? Josh et ses adorables sœurs, Anna et Bess. Vous avez l'air de vous éclater. La cinéma room. Attends, je m'allume les poils de couilles, là. Putain, c'est grand dès le début, quand même, le jeu. Il y avait des trucs à fouiller. Vu que c'était la première fois qu'on jouait un jeu de ce style-là, je n'ai vraiment pas dû fouiller beaucoup de choses, à mon avis, dans le premier let's play. J'ai dû passer à côté de beaucoup de choses. Oui, le briquet marche bien. C'est un bon briquet, ça. Ouais, tu avais quasi rien. Parle mieux, par contre. J'avais déjà l'instant fouillé à l'époque. J'ai très, très peu de souvenirs. Je me souviens d'une ou deux scènes, mais ce n'était pas... Je me souviens à un moment d'une sorte de poupée. Un artiste poupée ? Une photo d'Anna, Sam, Emily et Mike le soir du bal de promo. Non, je n'ai pas lu derrière. Ok. Ok. On a fait un 3-6 no-stop. Oh. Ah, ça ne fait pas de la neige ? Non. Pas du tout. Putain, on a fait tout le tour. Alors, attendez. Au moins, on a visité. Par contre, il y a des escaliers qui montent, là. Ah ah ! Alors, attends. On a été aux escaliers qui descendent. Ça, on l'a ouvert. Je ne me souviens plus. Oui, on avait essayé. Beau chalet, hein, putain. Ah, c'est là où on n'a pas été. Ok. Un nouveau message. Nouveau message. Bonjour, madame Washington. C'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je... Je sais que vous espériez autre chose. Alors, appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Fin des messages. Ok. Bon, je suppose qu'ici, on n'y avait pas été. Beau étage. Ok. Je suppose qu'il faut le déo. C'est... Attends, mais... Je n'avais pas souvenir que dès le début, on pouvait... On pouvait tout fouiller. C'est faux, wesh. Grave grand, hein? Ok. Attends, on vient de faire un 3-6 no-scope? J'ai loupé quoi, les gars? Voilà. Ok. Qu'est-ce qui frotte ses couilles contre une vitre, là, les gars? Oh! C'est un déo. Ah! Merde, c'est quoi ce bordel? Wesh. Un rhinocéros, frère. Ah, parfait. On est en train de geler sur place. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Oh! Il était énorme, frère. Genre, il attendait derrière. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre? Je ne sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un séjour, tu seras grand. Home, sweet home. Je n'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se légelle un peu, ici. Bon, bah, je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici, dernièrement. Non, non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Ça a été calme ici, derrière. Non, non. Ah, ok. Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Oh, putain. C'est trop dégueu. Attends. Est-ce que tu essaies d'appeler sa langue, là? M. Ah, non, sérieux. Elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Euh, pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. M. Allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Hé, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir le faire taire? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets? Putain, mais quelle salope! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes, quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner? Oh, chère. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Emily, arrête! Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, Em. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain? Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Ça ne va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre dix minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Compte donc que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ça fait? Il est où, mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stylets tôt. Et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir? Eh bien, elle me posait des questions sur ma veste en cuillet. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cœur de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Euh, pas... Tout le monde veut baiser là-dedans, hein. Ok, je vais prendre un bas. Ça commence à m'exciter. Ah, exilé. Sexilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Je m'en souviens dans mon esprit, je crois que j'ai essayé à tout prix de la soulever. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras bien. C'est une vraie chanson. Hé, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça? Stars du porno? Je paierai cher pour voir ça. Euh, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous? Euh, vraiment? Quoi? Non. Alors, le coup du feu et le conseil du piège, on ne l'a toujours pas croisé. Attends, je peux rester en haut et il faut descendre. Il n'y a rien à faire. Allez, on descend. Allez, bonsoir. Il ne faut pas oublier le générateur, bichette. Eh, joli cœur. Une photo? D'accord, pourquoi pas. Ok. Elle veut de la queue. Il faut dire les termes. Il fait trop froid ici. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça? J'ai quelques idées en tête. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ah ouais, elle est compliquée. Mais vas-y doucement avec elle. Elle a du mal à se remettre de la rupture. Euh, allô, c'est pas mon problème, Mike. Et c'est plus le tien non plus. Ouais, est-ce que c'est de ma faute si elle comprend pas quand je lui dis dégage tes tasses. Ouais, elle devrait ouvrir un dico, cette connasse. Putain, le nombre d'insultes qu'il y a à la seconde, en vrai. Attends, il y a là-haut, mais il y a aussi là-bas. Non, là-bas, c'est le gîte. C'est le gîte ou le générateur? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on passe une nouvelle phase. Attends, 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 attends. Totem de danger. Ok. Ok. Ça vous fait rire, les running gags, hein? Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Et ben voilà. Wouh, t'es un vrai magicien. Excusez-moi, monsieur. Il y a quelqu'un? C'est Victor, il est cool, le jardinier. Chazam, que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein? Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. Oh, ouais! Je suis le DJ. Ok. T'es excité? Hum, t'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Ouais. Hum. Sexcapade, dis-tu? Le ruban de la peau de... De Anna et Bess. Ils auraient pu l'enlever? En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Ben, où qu'elle soit maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles? C'est une belle façon de voir les choses. Hum. Il est loin, ce gîte, wesh. Wow. T'as entendu? J'ai entendu un truc. Ouais. Ok. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Mais quel abruti, putain. Putain. Hé, Jessica! Ouais? Euh... Ça va? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi? Et tu t'es pas blessée, au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Ouais. Tu peux sortir? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout, ici. Euh... Ok, Jess. Il y a un chariot. Je pense que si tu pouvais le pousser, tu pourrais sortir. Ok. Ok, laisse-moi juste essayer. C'est bien trop lourd. Ok, essaie encore. C'est... super lourd. Peut-être que tu l'as déjà poussé un peu. Euh... Hé! Michael! Je suis... plutôt musclée et tout, mais... je pense pas pouvoir y arriver. T'as d'autres bonnes idées? Restons prudents. Ok. Jess, je t'envoie la lumière. D'accord? Secoue-toi. Quoi? Secoue... Ok. Sois attentive. Tu l'as eu? Ouais, 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 je l'ai eu. Ah. Ah. Je... Je... Putain, Jess! C'était quoi, ce truc qui va bien? J'ai... J'ai vu un truc! Quoi? Un truc à bouger! Ok, c'est sûrement... Je sais pas... Une chauve-souris. Quoi? Ok, je viens de chercher. Bouge pas. Michael! Les chauve-souris ont la rage! Mais non, elles vont pas de mordre! C'est ce qu'elles font, les chauve-souris! Bon, elles ont le Covid aussi. Alors! Je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi! Salut! Bonjour! Bonjour! On y va? Bon! Ça va servir à rien que je lui donne... Ma sublime lampe-torche. Je lui donnerai mon autre torche plus tard. Whaaat! Ouah, fallait le voir! Oh, fallait le voir le petit triangle, hein! Il était vicieux, hein! Bon sang! Est-ce que ça va? Ah... Ouai! Ouai! Ça va! Hum. Hum! Ho, attend. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je vais essayer de te réconforter. Attends, attends, attends. Garde ça pour la cabane, mon gars. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Totem de mauvaise augure. J'ai hâte d'arriver à ce moment-là. Un totem de chance. Une chance se présentera. La chance d'être à Walp. Ok. Et là, si on fait les événements du passé. Quelques temps plus tard, des prospecteurs. Jusqu'à ce qu'un époulement coin. C'est pas mal. Et ils perdirent la tête. Meurtrier. La chair humaine. Ok. Bon, on fera qu'on essaiera de tous les avoir. Pas ouf ce film. Quoi ? Je regardais le chat. Il s'est passé quoi ? Il y a eu un bail ? Pas vu. Vu que je regarde le chat de temps en temps, n'hésitez pas à me dire si je passe à côté d'un totem. Michael Totems. Un cigare. Oh ! C'est un rôle d'endroit pour fumer le cigare. C'est récent. Je me demande qui était là. D'accord. Un Indien qui aurait survécu à l'invasion pour l'Amérique. Ça manque de placo BA-13. Ce n'est clairement pas aux normes. On a loupé quelque chose ? Ok, on va aller check. La vache. Cet endroit est une vieille urine à retaper. On a loupé quoi ? Ah oui, ok. Il fallait le voir hein. Waouh. Ce lieu est... historique. Ah, comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non. Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco, non. Non, 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 c'est une sorte de sanctuaire ou un truc du genre. Un sanctuaire de quoi ? Hum. J'ai pas vu un truc là. J'ai... Attends. J'ai pas vu un truc qui brille ? Hum. Ok. What, 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 what ? Attends. Normalement, on doit aller à droite. Mais, à gauche, il y a un bail. Oh, 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 oh. On commence à tout trouver là. Ouais. Ah. Bon. Hum. Hum. Ok. Alors, attendez, parce que le seul truc qu'on a réussi à faire, c'était... Non, ça, oui. Oh, pardon. C'était l'oiseau. C'était l'oiseau. Ça, c'est le piège. Voilà. Donc, les deux doigts dans le piège, éviter. Le feu, à éviter, le feu, à éviter, je sais pas c'est quoi, à éviter quand même. Patate dans le nez, à éviter. Ok. Et ça, c'est une chance. Alors, je vois pas l'aubaine, mais pourquoi pas. Et celui-là, je crois qu'on ne l'avait pas. Parce que vu comment il était bien caché, ce petit salaud. Ok. Ouais je fouillais mais pas trop quand même tu vois C'est pour ça que ça fait du bien de retourner sur le jeu Parce qu'avec l'expérience de Zeekwari De Man of Medan et tout Petite chienne là Ok ok gardez-en pour plus tard mon grand Oh un télescope Je vais regarder les arbres Regarder les nuages Regarder la cab... Euh... Wow J'ai vu quelqu'un dans la cabane Je me casse Hey Jess Reste près de moi ok Pourquoi ? Ben... Ce panneau dit que des ours bruns rôdent parfois par ici Ok Oh Michael Je viens d'avoir une idée géniale Quoi ? Allons faire un câlin à un ours Viens S'il te plaît Allez viens Quoi ? Mais non Mais t'es pas bien Quoi ? Quoi ? Il n'y a rien eu Voyons ça Mais il n'y a rien eu Attends Je crois que le screamer a été coupé avec euh... Non mais j'ai vu un truc apparaître Mais j'ai pas vu exactement la forme Est-ce que ça a pas été skippé à cause de la conversation ? Il n'y a que nous par ici C'est ça le truc en fait ? Ouais t'as raison Je pense que ça devait être encore plus flippant Ouais ça a été skippé c'est bien ce que je pensais Non j'ai pas appuyé sur le rond Je pense que c'est la conversation C'est pas grave que ça ait fail hein Tant mieux hein On a quand même eu le son Le son du jumpscare C'est quoi ce bruit wesh Ok Putain Je trouve en plus que c'était tellement plus intelligent Je jouais le jeu c'est la saison des amours Ouah coquin Ouais je suis comme ça J'aime donner J'ai eu peur Ok Alors attends Mon sang Josh T'aurais au moins pu dégager le chemin Avant de nous envoyer jusqu'ici Vraiment Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre Vert à moitié vide T'as une meilleure idée ? Recule sale pessimiste Elle avait fait 8 salles d'eau et tout Je crois que t'as quelque chose sur la figure Si c'est ça que tu veux Ah Ah Totalement habillée Très drôle C'est pas vrai D'accord Josh Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude Dans ton magnifique chalet Alors Ok Moi Donc ça me meurt pas les gars C'était quoi ça ? Alors là Pour tout trouver Ça reste d'être terrible Les affaires d'Anna Mauvaise idée mais bon Jouer Noël 2010 Sûret Oh non T'avais le béguin Ok C'est un purée de beau gosse Laisse tomber Ou alors fais quelque chose De vraiment dingue Fui Si t'aimes Fais le Ok Adidas Posé dans le dressing Ok Ok 18 mars 2013 Et vous laisse faire tatouer quelque chose Vous êtes invité à la fête d'Halloween de Sam Ah Ça me dit quelque chose ça Ok Il y avait des papillons partout Papillons de lumière Sous le projecteur Là on peut pas y aller Ok Déjà que le bain Il était pas très chaud Mais alors là Ok J'aime bien parce qu'on entend les Les bruits de son manteau de cuir Allez On va les prendre Combien de temps Moi je parais sur les couvertures Pour tout le monde Tu peux y arriver mec On rends toi Ouais Allez Wouhou Allez Josh Allez Ok Toujours fermé Qu'est-ce que c'est grand ce chalet Bordel de merde Qu'est-ce qu'il brun Ok Bien qu'on remarque Je crois que j'ai une meilleure idée Pour vous Quoi ? Ok Parce que je suis à peu près sûr Que dans cette bigogue de folie On avait un plateau de spiritisme Un quoi ? Wow T'as un plateau de spiritisme ? C'est des conneries mec Ça marche jamais Je te dis que si mec On le faisait tout le temps Enfin Moi Eh Josh On a pas d'eau chaude C'est genre une méga priorité Non ? Ouais 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 Je vais allumer Mais la chaudière Elle est au sous-sol Bon alors vous Essayez de trouver le plateau de spiritisme Chris Ouais allons-y Ce sera un peu comme une chasse au trésor Euh Ouais Si tu veux Bien Tu ne le regretteras pas Alors Ça te dit une balade ? Ok beau gosse Attends On va tous essayer d'allumer la télé On va tous essayer d'allumer la télé Eh T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un D'un coup de pouce qui les rapproche tu vois Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre À ce stade ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge Ok J'y vais pas On fouille Même si on a déjà fait tout ça Je crois qu'on a déjà fouillé Tu peux mettre le son plus fort ? Non Non t'es un forceur frère Le son les gars il est parfait Tu sais Sam Oui Josh Je voulais seulement me dire que Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année Et puis que Toi tu sois là Sam Josh on est là pour toi Vraiment peu importe comment Et quand On va tous surmonter ça Ensemble Je veux qu'on passe un bon moment Tu vois Ok porte dissimulée mon pote Allez très haut Ok Sam c'est la best Sam c'est la best Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier J'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule Tu sais Mouais c'est C'est vrai que ça craint par ici Mouais C'est pas un endroit où il faut rester toute seule Qu'est-ce que ça fait là ? C'est la tienne ? Ouais avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père Bien sûr c'était avant Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi Eh ben t'as qu'à me la mettre de côté D'accord ? Bon allez Maintenant je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière Tiens tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclats par ici que je puisse voir ce que je fais Wesh il a marché dans son oreille Eh est-ce que tu peux tenir la lampe ? Oh putain Bah voyez c'est ce moment là où j'ai failli perdre Ok on bouge pas J'ai envie de rire les gars putain J'avais envie de rire Ça Ça c'est du gameplay C'est con Mais ça peut tuer ton personnage Ça c'est du gameplay Ziquari les gars Ça m'a l'air compliqué Non en fait Plutôt que rester appuyé sur quoi comme un débile Ah et merde T'inquiète pas C'est Essaie encore Du calme C'est pas si dur Appuie sur le bouton Quand la lumière arrive Ok 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 Je vais y arriver C'est moi qui suis tombé putain Oh non je lui ai mis un zèf Je regardais le chat Oh la déception C'était quoi ça ? Ça ça pourrait être plein de choses Et pas très sympathique Ah arrête Ah il y avait un book derrière Putain mais je l'ai pas vu Mais il faut que j'arrête de regarder le chat Vas-y le chat Je vous regarde plus Oh putain Bouge pas Quoi ? Il y a un truc derrière toi C'est ça J'aime bien les blagues Il y a un truc derrière toi Je t'ai eu D'accord D'accord 15-0 30-13 Quoi ? Non attends Où est-ce que tu l'as eu ton premier point ? Ça commence pas à 30 Mais non à 15 Ah ouais moi je suis plus branché ping-pong Mais attends T'as entendu comme moi là ? Josh Quoi ? Le rythme est étrangement régulier C'est c'est Non non c'est pas du tout régulier Oh bah hé oh Peut-être qu'on devrait Je me souviens pas du tout de ces passages là Pourquoi ? Je sais pas si c'était un tuyau sur le point d'exploser Ou un problème de chaudière Non je crois pas Personnellement Je ne voudrais pas voir exploser ce chalet Ouais d'accord Ok Hop on se casse Allez salut Josh Amuse-toi bien on en fait Ah bah ça va c'est arrêté C'est bon Pas plus obligé d'y aller Toujours plus la caméra Ah ça reprend Josh tu pourrais aller Bravo Ok ok c'est Chris C'est pas vrai Pourquoi ces portes sont fermées ? Je sais c'est seulement pour éloigner les intrus Et toi tu étais au courant de tout ça ? Non non mais j'aurais aimé C'était trop fort Je veux bien admettre Que ta plaisanterie débile Avait peut-être une certaine dose du fond Je suis le maître de la blague Non non j'ai rien dit Sur tes blagues J'ai juste dit que ta plaisanterie Est débile Ah putain t'étais terrorisé Allez attenez-le Alors là pas du tout Nito tu étais complètement Jot Ok il a reposé Mais bordel Qu'est-ce que tu portes ? J'ai trouvé ma vocation Pitié dis-moi que tu vas faire vœu de silence D'accord d'accord Et t'as trouvé le bidule ? Bon yon 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 Voici notre billet vers le monde des esprits Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit C'est clair Dans ma boule de cristal Je vois un bain chaud Ok alors amusez-vous bien Oh mais méfiez-vous de Josh C'est un vrai faux Ok Allo je te parle Matt Viens avec moi chercher mon sac Oui J'arrive Ok Totem Michael's totem Bah alors ? Le totem il est en panne ? Il n'y a plus rien dedans ? Ah non c'est qu'on l'a déjà eu Puisqu'on était passé par là Ok Nous y sommes madame Oh merci monsieur Hum Putain Qu'est-ce qu'elle veut encore elle ? Eh Amy ? Ouais L'offre-moi le cul Euuuh Il y a un problème avec les longues vues à chaque fois ici Ça va Ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas forcé Tu vois Ils n'ont pas à chaque fois que tu regardes dans une longue vue Euh Foutu un jumpscare Oh putain J'ai horreur des jumpscares, c'est pourtant ça que sale jeu. Non, c'est bizarre, on va essayer zéro mort, ouais. Ça va, je suis revenu. C'est bien, alors obéis. Wow, 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 wow. C'est vrai qu'il a une désordre ici. Math. Ouais ? Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. No problemo, bébé. Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril. Tu comptes me le prouver ? Toute la journée. Oh, quoi ? Toute la journée. Attends, ça veut dire quoi ? Bah, toute la journée. Quoi ? J'essayais juste d'être sexy. C'est quoi ce bruit, wesh ? C'est des baisers, eux. Ça a résonné dans mon oreille interne et tout. Je crois que j'ai loupé un jumpscare aléatoire parce que... Un jumpscare, pardon, parce que j'ai pas continué d'avancer. J'étais persuadé d'avoir vu un totem par terre. Voilà, vous doutez bien qu'on est sûrement déjà à l'épisode 3. À la fin de l'épisode 3, évidemment, j'ai cut. Oh, ce paysage est magnifique. Wow. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur Muscle. Oh, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. Tu as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici ? Hmm. Tu sais quoi ? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis quoi, tu veux parler du coin G ? Il y a plein d'autres endroits ici. Le pire forceur. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Come on, gentlemen. Allez, viens, on va chercher. Je continue. Oh. Voyez-vous ça. Eh. C'est quoi ce bordel ? Sois pas jaloux. Pourquoi tu m'emmenais ici ? Tu me prends pour un con ? Arrête d'être susceptible. Je suis là avec toi, maintenant. C'est Mike le con. Mais il est con ou quoi ? Peut-être que con, n'est pas tout à fait le bon terme. Quoi ? Mais frère, ça a été fait il y a un an, abruti. Chanceux. Hmm. C'est mieux. Ok. Ah. Excusez-moi, madame. J'avais oublié qu'il y avait autant de cul dans l'histoire, en vrai. Allô ? A ton avis, pourquoi tu crois que je suis ici ? Ok. Maintenant, je connais le secret pour te pousser à faire ce que je veux, quand je veux. Notez. C'est pas un scoop. C'est vrai. Ok. Elle va où, la bibiche ? Alors, soit à gauche, soit à droite. Que je te bloque, en fait. Donc, tu fais un effort, mon Raph. Il y a un smokey's dans le chat, là ? Il y a un smokey's dans le chat, là ? Il y a un smokey's dans le chat, là ? Non ? Je t'ai eu, grosse tâche. Je vais te bloquer, alors, après. T'es ridicule. Oh, ça va. C'était quoi ? Mais gros, c'est quoi ces cris, frère ? C'est des vrais cris, hein, qui sont poussés, là. Attends, faut que j'aille où ? En vrai. Ok, bah, pas ici. Et là, il n'y a vraiment rien dans ce putain de totem. Un lapin, un corbeau. Voilà. Disparu, hein. Ou digne, hein. Joueur bloqué. C'est bon, frère. Et genre, il envoie un message ? En mode, ouais, j'ai... D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai des notifs. Alors que normalement, c'est des... Oh, putain, attendez. J'ai peut-être un raccourci, là. Non ? J'ai un vrai truc, là, non ? Mes couilles. Ok. Oh, là. Oh, là. C'est quoi, ça, frère ? Ah, putain, il y a une tête de bord. Non, mais elle était énorme. C'est quoi, ça ? C'est... C'est un avertissement ? Euh, il n'était pas là avant. C'est un mot ? Wow. Euh... Accroché sur une tête de cochon, le papier provient du pénitencier d'Etat. Ça doit être Chris, ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh ! Matt ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, qui a bien pu faire ça ? Vous savez, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes, là, tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. C'est sympa. Hmm. J'avoue, c'est de pire en pire chez le docteur. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie ? Hmm. Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie ? Hmm. Hmm. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Hmm. La loyauté ou la franchise ? Respire, respire. Hmm. Être loyale, c'est bien, mais être frais, c'est mieux peut-être, non ? On s'est... Donc, vous dites toujours la vérité. Même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise et de la charité ? La charité. Franchise, toujours ? La charité, c'est surfaite, d'après vous. Mieux vaut rester fidèle à soi-même plutôt qu'aider les gens dans le besoin, c'est ça ? Ah. Mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Pardon. Ah.